alors on pose souvent la question qu'est ce que j'utilise comme comme tablette pour fermer mes diagoto jusqu'à présent j'utilisais une multi marque assez assez connu et puis j'ai été j'ai été démarché par la société launch qui est donc un spécialiste de tablettes de tablettes multi marque et il se trouve que ça tombe bien parce que j'ai ce voyant qui est allumé et ça me saoule ça fait des semaines qu'il est allumé j'ai fait un tour de la voiture rapide j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé l'ampoule qui était défectueuse parfois ça peut être simplement simplement un faux contact donc donc j'ai décidé de de cette occasion pour vous présenter donc mon nouveau matériel de diagnostic alors il est présenté j'ai deux mallettes celle ci elle est elle est vachement intéressante si vous avez des vieux véhicules parce que les adaptateurs je me souviens notamment à l'époque où je faisais les vieilles bm où il ya ce type de ce type d'embout j'avais été obligé d'acheter spécifiquement les les câbles obd pour chaque modèle en là c'est du tout en un donc c'est bien pratique là en l'occurrence pour la bm pour mon x3 j'en ai pas besoin alors pour commencer on va prendre donc ça c'est ce qui se branche donc à ma prise obd je branche donc voilà donc là il s'allume je vais allumer la tablette la tablette elle est bien à l'abri bon elle est pratique cette petite valise voilà donc elle s'allume elle s'allume ici j'en profite on me voit dedans alors je charge je charge enfin je charge j'allume la machine là c'est en train de se charger voilà et là donc je vais appuyer ici pour lancer le programme diagnostic intelligent donc là elle va se connecter au vci lit les coordonnées du véhicule alors quand ça marche pas systématiquement après cette étape là il vous demande de le rentrer manuellement et en fonction de l'année du véhicule bon là en l'occurrence c'est bon année 2006 j'ai mon modèle donc je vais lancer mon diagnostic je la trouve assez intuitive cette cette tablette elle est facile de facile à utiliser facile à prendre en main bon il ya tout un tas de tout un tas d'options bon je me connecte il ya tout un tas d'options de programmation et compagnie bon j'ai déjà réalisé toutes les mises à jour il ya si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il ya il ya au moins deux ans de mise à jour gratuite voire peut-être même plus faut que je regarde alors tant qu'un numéro du véhicule là on est ok bon c'est c'est toujours un petit peu lent donc là voilà il est en train de faire de faire un diac complet je vous épargne de tout filmer allez on arrive au bout on arrive au bout alors on va voir de suite alors moi ce qui m'intéresse donc c'est l'éclairage alors l'éclairage 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 un test rapide il est en train de faire tous les tests ça peut être plus ou moins long en fonction des véhicules la savance quand même relativement vite donc là j'ai un souci sur la climatisation centre de commutation d'éclairage donc j'ai un problème il l'a détecté du haut mémoire des sièges ok il me met donc les pannes je ferai je ferai un diac plus complet là c'est juste pour vous montrer pour vous montrer les changeurs cd effectivement il est plus c'est logique qu'ils soient en panne de toute évidence j'ai deux bougies de préchauffage qui sont à changer alors c'est logique qu'ils soient en panne de toute évidence j'ai deux bougies de préchauffage qui sont à changer voilà 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 feu stop de gauche défectueux feu arrière de brouillard us et feu de croisement de gauche défectueux bon et ben voilà j'ai plus qu'à je n'ai plus qu'à interagir là dessus et puis je reviens quand c'est fait alors quand j'explique que je trouve cette tablette très intuitive alors là donc en l'occurrence j'ai mon problème de feu de feu arrière donc je vais entrer et en fait ce que je voudrais faire parce que je ne sais pas je sais laquelle c'est mais dans l'absolu si je ne sais pas à quelle quelle est l'ampoule qu'il faut que je teste je vais faire un essai avec en fait avec l'ampoule de l'autre côté donc là j'ai des tests d'action alors on est sur de l'éclairage à l'arrière voilà je vais passer derrière et on va tester le feu de stop droit on va voir s'il fonctionne et ce qui va me permettre de savoir quelle est l'ampoule côté gauche à changer alors je lance voilà donc le feu stop c'est cette ampoule là donc là ça va rester actif ça crée luminosité je me vois dedans donc je vais je vais aller changer l'ampoule de l'autre côté ça s'est arrêté c'est actif 15 secondes et ensuite je vais tester j'ai changé l'ampoule je vais activer en l'âge active donc à la tablette feu gauche ça va être actif pendant 15 secondes et logiquement ça doit s'éteindre c'est bon voilà 15 secondes donc maintenant je repasse devant et le test logiquement le voyant devrait devrait être éteint ça y est j'ai supprimé donc le code défaut qui reste en mémoire tant qu'on supprime pas il reste en mémoire et du coup ça y est mon voyant est éteint donc opération terminée 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 – Sous-titrage FR 2021